De mon côté, tout ce que je veux, c'est qu'on se concentre pour le match de demain. Est-ce que c'est un match important, ça en est un? Moi, je pense que tous les matchs en séries éliminatoires sont importants, surtout avec le fait que nous, on était en avant 2 à 0 dans la série. Si on avait gagné un de ces deux matchs-là, on serait 3 à 1 ou même 4 à 0 dans la série. Il ne nous manque pas grand-chose. Il faut aller chercher ce petit quelque-chose qui nous manque pour faire la différence entre la victoire et la défaite. Aujourd'hui, on a changé un peu l'habitude. On a embarqué sur la patinoire parce que je sentais qu'on avait besoin. Il faut s'adapter, on essaye des choses. Demain, on n'embarquera pas, même que je pense qu'on ne viendra même pas à l'aréna. On va se concentrer justement pour maximiser notre énergie à partir de là jusqu'au match de demain soir, s'assurer qu'on est bien reposé et qu'on est prêt pour jouer un fort match. Je ne suis pas autant au niveau de conditions physiques que mentales. C'est le mental, je pense, qui lâche en premier. Eux ne veulent pas le mental pour quelque raison que ce soit. C'est le premier qui dit « je commence à être fatigué un peu, mes jambes ne suivent pas ». Ton corps est capable d'en prendre, c'est ton cerveau qui envoie le premier indicateur. Il faut trouver une manière d'aller chercher ce deuxième souffle. Est-ce que Dubé ou Caron va être de l'alignement demain? Alors, on va le savoir seulement à la dernière minute. Les deux ont manqué la pratique aujourd'hui. Alors, on verra demain si les deux sont en mesure de jouer. Aujourd'hui, ils étaient incapables de pratiquer. Alors, des fois, 24 heures peut faire une différence. On verra s'ils sont capables de jouer ou pas. Si ils ne sont pas capables de jouer, on va aller avec l'alignement. Mais c'est un peu comme ça qu'on a fonctionné tout au long de la saison. On va continuer à le faire. Sous-titrage ST' 501